Salut à tous, si vous avez un e-commerce qui utilise WordPress et WooCommerce, vous allez être obligé de passer de Universal Analytics vers GA4. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, étape par étape, comment effectuer la migration de UA vers GA4 sur WordPress, comment mettre en place un suivi e-commerce amélioré avec WooCommerce de sorte que l'ensemble de vos événements remontent correctement et que vous n'ayez pas de pertes dans les conversions, comme c'était le cas précédemment avec Analytics. Et enfin, si ce n'est pas votre cœur de métier ou si vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça, mat.lien.fr.ga4, vous cliquez sur le lien qui est en fiche en haut à droite. Vous remplissez le formulaire de contact et on prend rendez-vous sur Calendly et on voit ensemble comment on peut faire moi et mon équipe pour mettre en place une solution adaptée à votre e-commerce. Allez, c'est parti, on démarre avec la migration UA vers GA4. Donc évidemment, pour démarrer ce tutoriel, il faut avoir certains prérequis. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir un compte Universal Analytics. Comme vous le voyez, j'ai le bandeau en haut qui m'indique que j'ai jusqu'au 1er juillet 2023 pour effectuer la migration parce que je tente cette vidéo au mois de mars. Évidemment, il nous faut un WordPress avec WooCommerce installé dessus. Je vous montre en vitesse à quoi ressemble le WordPress en question. C'est très simple avec seulement un produit. Et il nous faut également un compte GTM, Google Tag Manager. Donc, pour savoir si vous en avez un ou pas, vous cliquez sur toutes les données du site et là, vous allez cliquer sur le petit losange. Et là, ici, si vous ne l'en avez jamais créé, ça va vous demander de créer un compte GTM. Autrement, vous cliquez juste sur la propriété ici, ce qui nous permet d'arriver sur le Tag Manager. Donc, ça va être ces trois éléments dont on va avoir besoin à WordPress, GTM et Analytics UA. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller sur le back-end WordPress. On va cliquer sur Extensions, puis Ajouter. Ensuite, on va aller dans le champ de recherche, Rechercher des extensions. On clique ici et on tape GTM 4, puis Entrer. Si ça ne trouve pas l'extension qu'on recherche, on enlève le 4, on tape juste GTM. Et normalement, elle s'affiche, voilà, comme vous voyez, elle s'affiche GTM 4 WP. C'est la première extension orange. Elle est gratuite. Donc, on va cliquer sur Installer maintenant. On attend quelques instants que ça se télécharge. Puis, quand elle a fini de se télécharger, on va cliquer sur Activer de manière tout à fait classique comme pour n'importe quelle extension. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller sur Settings. Et la première chose qu'on va devoir renseigner dans l'extension, c'est le Google Tag Manager ID. Donc, pour ça, on va aller sur GTM. Et puis, on le voit, il s'affiche en haut à droite. C'est le GTM en bleu. Donc, c'est GTM-une série de chiffres. Vous prenez ça, copier, on retourne sur WordPress et on colle. À ce niveau-là, il faut faire attention. On vérifie bien que dans Container Code On Off, on est sur On. Et ensuite, Container Code Compatibility Mode, on est sur Footer of the Page. Faites bien attention. Il faut toujours avoir ces éléments sélectionnés. Par défaut, ce n'est pas le cas. Ensuite, on va aller sur Intégration. Puis, on choisit WooCommerce. Là, il y a une série de cases à cocher ou bien à décocher si elles le sont déjà. Donc, on commence avec Track & End e-commerce. On coche cette case. On descend un petit peu. Cart as Third Checkout Step, on coche cette case. Cart Content in Data Layer, on coche cette case. Ensuite, on descend un petit peu. On va arriver sur Order Data in Data Layer. On coche cette case aussi. Puis ensuite, on fait bien attention que toutes les autres cases sont bien décochées. Et maintenant, on peut défiler tout en bas et cliquer sur le bouton Enregistrer. Donc ça, ça a permis de connecter GTM à notre WooCommerce. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la propriété GA4. Comme vous le voyez juste ici, on est toujours sur Universal Analytics. Vous voyez le nom de la propriété, FunGeld, UA-U-Une série de chiffres. Donc, on va créer la nouvelle propriété GA4. Je vais cliquer sur Administration en bas à gauche. Puis, tout simplement, sur Assistant de configuration GA4. Donc, on va tout simplement se laisser guider par l'assistant Google. On va cliquer sur le premier bouton bleu, Démarrer. Puis ensuite, sur Créer et Continuer. Alors évidemment, si vous avez déjà précédemment créé une propriété GA4, ça ne sert à rien d'en recréer une. Je montre toutes ces étapes pour quelqu'un qui démarrerait avec un Universal Analytics. Là, à cet écran, on va cliquer sur Installe le Google Tag. Puis, sur Suivant. Là, ça va nous proposer une intégration soit par un plugin, soit par une intégration manuelle. Mais là, on va juste cliquer sur OK. Par contre, vous allez voir qu'ici, il y a du code. Ces fameuses balises que l'on doit mettre dans la partie Head de notre site. Il va falloir les enlever puisque ça correspond à l'ancien code UA. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon back-end WordPress. Puis, je vais aller tout simplement sur Apparences. Puis, sur Éditeur de fichiers des thèmes. Là, je vais aller sur En tête du thème qui s'appelle Header.php. C'est à droite. Juste là, je clique dessus. Donc là, évidemment, on a tout le code du Header. Mais on a surtout l'ancienne balise, UA2613, etc. C'est tout ça qu'il faut enlever. Donc, de Google Tag jusqu'à Script. J'enlève tout ça. Et ensuite, je clique sur Mettre à jour le fichier. C'est vraiment important de faire ça parce que si vous ne le faites pas, ça risque de faire bugger votre site. Et en plus, la configuration ne fonctionnera pas. Alors, surtout, si vous n'avez pas l'habitude de toucher au code, surtout ne faites aucune modification dans le fichier Header.php. Ça peut avoir des conséquences catastrophiques pour votre site. Ça peut tout simplement le mettre down d'un instant à l'autre. Et tout ce que je vous ai montré, c'est dans le cas où vous avez fait une intégration manuelle de Universal Analytics. Si vous étiez passé par un plugin, il va falloir aller désactiver ce plugin. Mais là, c'est un peu du cas par cas. Donc, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas trop à l'aise, encore une fois, n'hésitez pas. mat.lienvu.fr slash GA4. C'est sur la fiche en haut à droite. On prend rendez-vous et on voit comment on peut vous aider. OK. Donc, maintenant qu'on a supprimé la liaison entre UA et notre site, on retourne sur Analytics. Et comme vous le voyez, on voit dans les propriétés uniquement la propriété UA. On ne voit pas encore la GA. Donc, je vais cliquer sur accéder à votre propriété GA en bleu. Ça ouvre un nouvel onglet. Vous allez voir que la disposition des éléments n'est pas tout à fait la même. Et si je clique tout en haut dans FunGeld GA4, vous allez voir là que la propriété est bien créée. Elle est bien accessible juste en dessous de l'ancienne propriété UA, qui reste d'ailleurs toujours accessible si vous voulez aller dessus. C'est toujours possible de l'explorer. Je clique dessus et ça me permet d'y accéder. Ça n'a plus vraiment d'intérêt maintenant. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez toujours accéder à cette ancienne version UA. Mais nous, maintenant, on va travailler avec GA, puisque c'est là-dessus que tout va fonctionner à partir de maintenant. OK. Donc, la configuration est terminée puisqu'on a créé notre propriété GA4. On l'a reliée à notre site via le GTM. Et on a supprimé l'ancienne liaison avec Universal Analytics. Donc, maintenant, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les chiffres remontent ? Pour le savoir, je vais cliquer en haut à gauche sur Rapport, puis sur Temps réel. Puis ensuite, je vais aller sur mon site avec un autre navigateur pour déclencher une session utilisateur. Je vais cliquer sur quelques onglets. Puis, je vais retourner sur Analytics. Et là, logiquement, je devrais voir apparaître une session utilisateur. Sauf que ce n'est pas le cas. Même si je rafraîchis la page, je n'ai pas de session qui s'active. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que la configuration a besoin de quelques minutes pour se déployer. Donc, 10, 15, 20 minutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dîner. Puis, je suis revenu 45 minutes plus tard. J'ai refait le test, ce que je suis en train de vous montrer un instant. Et là, maintenant, ça fonctionne. Et donc là, si vous avez une session utilisateur qui s'affiche, comme juste ici, eh bien, c'est gagné. Ça veut dire que vous avez réussi à connecter correctement GA4 avec votre site. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que là, vous n'allez pas avoir le suivi de vos conversions e-commerce. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors, le e-commerce en milieu, c'est vraiment central pour vous. Si vous avez un site marchand, c'est ce qui va vous permettre de suivre l'intégralité des conversions liées à votre e-commerce. Les ajouts au panier, les validations de panier, les paiements, ce genre de choses. C'est dans l'onglet engagement, puis événement. Pour l'instant, vous voyez que c'est vide, mais ça correspond à l'ancien onglet e-commerce dans Universal Analytics. Là, je vous montre un de mes sites qui est encore sur Universal Analytics. Et comme vous le voyez, c'est là que se trouvent tous vos stades. Donc, votre revenu, votre taux de conversion, votre panier moyen, votre nombre de transactions, l'attribution des ventes, tout ça, tout ce qui se trouvait dans e-commerce. Maintenant, ça va se trouver dans engagement, puis événement. Et donc, il va falloir créer cet événement e-commerce. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ok, donc, on va retourner sur GTM, Google Tag Manager. Je vais cliquer sur Balise, puis sur Nouvelles. Là, à ce moment-là, je ne vais pas configurer tout le site la balise, je vais la renommer. Donc, je vais l'appeler Balise GA4. C'est vraiment important de ne pas oublier de la renommer maintenant. Ensuite, je vais pouvoir la configurer. Donc, je clique sur le crayon en haut à droite. Puis là, je vais sélectionner Google Analytics, Configuration GA4. Donc, la deuxième proposition. Ok, donc maintenant, il va falloir que je renseigne l'idée de mesure. L'idée de mesure, ça se trouve dans Google Analytics. Donc, je change d'onglet. Je retourne sur l'onglet Analytique. Je vais aller en bas à gauche sur Administration. Puis, je vais cliquer sur le quatrième onglet qui s'appelle Flux de données. Ensuite, sur Flux de données, je vais cliquer sur la petite flèche à droite. Et là, j'ai l'idée de mesure qui se trouve à droite. Donc, je le copie. Je retourne dans GTM et je le colle dans le champ Idées de mesure. Je fais bien attention qu'envoyer un événement page vue lors du chargement de cette configuration est bien coché. Puis, ensuite, on va aller configurer le déclencheur. Donc, pareil, je vais cliquer sur le petit crayon en haut à droite. Puis là, je vais cliquer sur All Page type page vue. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je clique sur le bouton en haut à droite, Enregistrer. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais ajouter un conteneur. Donc, pour ça, je vais cliquer sur Admin, puis Importer le conteneur. Là, je vais cliquer sur Choisir le fichier du conteneur. C'est un fichier au format JSON qui se trouve sur mon ordinateur. Donc, je le choisis. Ensuite, je vais cliquer sur Fusionner. Puis, je vais cocher Renommer les balises. Et là, je vais cliquer sur Sélectionner l'espace de travail existant. Et je vais cliquer sur Default Workspace. Ok. Et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Confirmer. Je vais attendre quelques instants que tout se charge. Et vous allez voir apparaître en bas de mon écran de nouveaux éléments qui s'appellent e-commerce, e-commerce affiliation, e-commerce coupon. Ce sont ces événements qui vont nous permettre d'avoir le suivi de nos conversions e-commerce. Ensuite, je vais aller dans Balise. Puis, je vais cliquer sur GA4 Event e-commerce. Je vais la renommer. Personnellement, j'ai décidé de la renommer e-commerce améliorée. Mais là, vous faites comme vous voulez. Peu importe. Puis ensuite, on va configurer cette balise. Donc, pour la configurer, je vais tout simplement cliquer sur Google Analytics événement GA4. Et là, il y a un champ déroulant. Donc, je clique dessus et je vais sélectionner la balise de configuration qui s'intitule Balise GA4. Et ensuite, je fais attention que tous les paramètres soient entre double accolade. Par exemple, nom de l'événement, c'est double accolade, event, double accolade. Pareil pour les paramètres de l'événement. Double accolade, e-commerce items, double accolade. On fait bien attention à ça, que toutes les accolades soient présentes. Puis ensuite, on va cliquer sur le déclenchement. Donc, je clique sur Event e-commerce. Alors, je commence par renommer le déclencheur. Je vais l'appeler Event e-commerce déclencheur. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, je vais configurer le déclencheur. Donc, en cliquant sur le petit crayon gris en haut à droite. Et là, je vais modifier le nom de l'événement. Je vais supprimer tout ce qui est écrit. Puis, je vais aller sur l'onglet que j'avais ouvert à côté avec Google. Et je vais copier-coller le code que j'avais mis de côté précédemment. Donc, tout simplement faire un copier-coller. Et le coller dans le nom de l'événement. Je vérifie bien que la case Utiliser la correspondance avec expression régulière est bien sélectionnée. Et que tous les événements personnalisés sont sélectionnés aussi. Et à partir de là, je peux cliquer sur le bouton Enregistrer. Maintenant que ça, c'est fait. On va cliquer sur l'onglet Présentation qui est juste au-dessus de Balise. Ce qui va nous permettre de revenir sur l'espace de travail principal. Puis, on va cliquer en haut à droite sur Envoyer. Et là, on va pouvoir nommer notre version et lui mettre une description si on le souhaite. Donc, pour ma part, j'ai choisi d'appeler la configuration GA4 Events. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Pareil pour la description, vous mettez ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai juste mis la date du jour. Et une fois que ça s'est fait, vous allez cliquer sur le bouton Publier en haut à droite. Et à partir de là, il suffit juste d'attendre quelques instants que la configuration se charge. Mais on a terminé. On a chargé l'ensemble de nos événements de suivi e-commerce. Par contre, ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, le suivi est disponible. Il va falloir attendre entre 12 et 14 heures pour que le suivi soit effectivement disponible sur Analytics. Donc, si vous faites des tests tout de suite après, vous ne verrez rien remonter. Ça ne veut pas dire que le suivi n'est pas en place. Ça ne veut pas dire qu'Analytics n'a pas commencé à suivre les événements. C'est juste que les éléments ne remontent pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la vidéo. Vous voyez qu'on est mercredi 22 à 22h55. Et je l'ai repris le lendemain. Maintenant, vous voyez qu'on est jeudi 23 à 11h11. Et on va faire le test. On va faire le test. Et on va voir que tout remonte en temps réel. Donc, pour ce faire, je retourne sur Analytics dans rapport temps réel. Comme on le voit, il y a bien un utilisateur actuellement actif sur le site. Donc, là-dessus, ça remonte bien. Il n'y a pas de souci. Et donc, on va aller déclencher quelques actions e-commerce, quelques événements e-commerce. Donc, pour ça, je vais sur le site avec un autre navigateur. Je vais mettre quelques exemplaires d'un produit dans le panier. Puis ensuite, on va aller visualiser ce panier. Donc, je clique sur « Voir le panier ». Et là, ça va déclencher un événement e-commerce qui va remonter directement sur le temps réel, le tracking en temps réel. Alors, c'est en temps réel, mais ce n'est pas non plus à la seconde près. Il peut y avoir un petit décalage. Là, vous allez voir qu'il y a un décalage d'à peu près 10-15 secondes. Et ça va apparaître juste là, à droite, dans cette zone-là. Vous allez voir l'élément « View card » qui apparaît au moment où je vais descendre l'ascenseur et le remonter. Vous allez le voir apparaître maintenant. Voilà. « View card » qui apparaît. Ce qui est donc la confirmation que l'événement e-commerce est bel et bien remonté. Donc, on a réussi à reproduire le même suivi qu'on avait précédemment sur UA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un peu les tests en allant jusqu'au bout de la commande. Je retourne sur le site. Je clique sur « Valider la commande ». Je fais attention que tous les champs requis sont remplis dans les détails de la facturation. Puis ensuite, je vais cliquer sur « Commander », ce qui déclenche la commande sur mon site. Il n'y a pas évidemment de système de paiement pour le moment sur le site. Donc, le fait de cliquer sur « Commander », ça déclenche la commande. Et une fois que ça a terminé de réfléchir, on va retourner sur le temps réel et on va voir apparaître « Begin Checkout » en bas à droite. Je ne sais pas si vous avez le temps de le voir. Revenez un peu en arrière dans la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Il y a cet événement « Begin Checkout » qui est apparu, qui est donc le signe que tout remonte correctement. Tous les éléments de cette commande sont apparus. Donc, si je clique dessus, je vais avoir tous les sous-événements de cet événement et notamment le prix. On va aller vérifier le prix. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche en bas à droite et il y a l'événement « Value » qui apparaît. Si je clique dessus, je vois 237, ce qui correspond au montant de la facture de la commande que j'ai passée. Et donc, on a bien réussi à conserver le suivi des conversions e-commerce sous GA4, ce qui était avant disponible sous l'onglet « E-commerce » dans Universal Analytics. C'est maintenant dispo à l'onglet « Engagements » puis « Événements ». Pour l'instant, les événements ne remontent pas parce qu'il faut attendre 24 à 48 heures, mais ça va finir par arriver à cet endroit-là. Pour le moment, c'est uniquement disponible dans temps réel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, envoyez des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, notre équipe se tient à votre disposition. Vous allez sur mat.lienvu.fr slash GA4. On prend rendez-vous et on met en place une solution pour intégrer GA4 sur votre e-commerce. Allez, ciao !